et bien salut à tous ces schizofaf on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour les cochons donc je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour les cochons et surtout pas oublier parce que c'est très important pour la productivité donc pour les cochons si nous regardons voyez je en possède 41 productivité 33% parce que en fait j'ai il manque de l'eau il manque du maïs et du colza donc ça c'est vous cadrant toujours à surveiller pour savoir exactement ce que ce qui vous manque et combien vous avez de capacités en lisier fumier quand vous en avez trop en fait il faut le vider sinon la propreté bah vous aurez des problèmes donc du coup je vais vous montrer on va rajouter de l'eau l'eau est à 400 donc on va rajouter un peu d'eau on va décharger qu'on décharge avec qui on va leur donner à boire ils vont avoir soif voilà une fois avoir après avoir donné de l'eau ce que vous faites c'est que vous regardez là vous voyez devant les oges les cochons bah ça mange comme des cochons du coup ils se retrouvent à mettre de la nourriture devant et ça il va falloir le ramasser vous pouvez pas laisser ça par terre c'est du gaspillage des jardins et que en simulation il faut le ramasser ok donc je vais leur donner aussi parce qu'il leur manque il leur manque alors l'eau c'est bon de la paille on en remettra au godet il manque du maïs du blé du colza des pommes de terre donc on va leur donner du maïs on va commencer déjà par la paille parce que je passe à côté donc un petit coup de paille vous prenez un godet vous le stocker comme ça si vous voulez hein vous pouvez le stocker comme vous avez envie hein vous êtes pas obligé de faire pareil vous prenez la paille arrivez vous le videz voilà une fois que c'est plein voyez ça s'arrête la paille c'est fait si vous en avez trop vous remettez ça dans le hangar et vous embêtez pas quoi voilà donc maintenant on va prendre les patates donc si vous ne servez que du manitou pour nourrir vos animaux ce que vous faites c'est que vous prenez des petites des petites bennes avec des petites des petites tonnes à eau comme ça vous pouvez le transporter avec le manitou ça vous permet de pas déplacer un tracteur pour pouvoir remplir à manger ou même promener la flotte quoi donc là on va leur mettre des patates c'est parti décharger donc on va changer le côté porte à grain côté gauche voilà allez on décharge voilà donc pour les pommes de terre c'est fait donc on va continuer avec bien sûr le colza on va faire ça au godet et après on va ramasser ce qu'il y a par terre et on va remettre dans l'hoge ou je vais même le ramasser avant que je mette le maïs donc on va prendre le colza voilà voilà un petit bout de colza on donne ça au cochon et vous allez voir qu'en fait la productivité des cochons bah va drôlement augmenter après quoi donc essayez de pas aller trop loin de pas le mettre soit devant soit dans le truc essayez de vous caler correctement voilà c'est plein normalement je vais vérifier 4400 de colza c'est plein il me manque le blé et le maïs il va falloir ramasser ce qui est par terre donc je vais faire le blé et avant de faire le maïs par contre je vais ramasser ce qu'il y a par terre parce que c'est toujours à la couleur de ce que vous avez voilà donc le blé on ramasse le blé on ramasse le blé donc voilà on met le blé tac voilà le blé est mis maintenant on va ramasser ce qui est devant donc soit vous prenez une lame vous rassemblez tout soit vous prenez un godet et vous le ramassez comme ça quoi donc ça prend rarement longtemps et ça permet de dire que votre propreté soit remontée de votre enclos histoire qu'il y ait plus de productivité voilà ça c'est parfait vous le remettez dedans donc on en est où ? on en est qu'il nous manque plus que du maïs 1200 de maïs et il nous manque un peu de blé aussi mais bon ça va le faire donc on va prendre le maïs hop un coup de godet de maïs on en remet un petit coup parce que ça n'est pas chargé je l'ai mal chargé décidément ça ne veut pas bon ça ne veut pas charger plus c'est pas grave hop on va leur rajouter un petit coup de maïs voilà on va en remettre un peu parce que je suppose qu'il en manque un peu donc vous pouvez faire vos stocks dans les silos comme on a fait ici vous pourrez faire vos stocks bah différemment soit dans des remorques que vous stockez ou vous entreposer ou de les faire en sorte de bâtiment en silo à grains que vous stockez ça dans un silo à grains à côté des cochons et puis vous pourrez faire comme ça décidément elles avaient faim donc je ne sais pas combien il faut leur donner je regarde maïs ça leur manque encore donc elles sont beaucoup consommatrices quand même de maïs et de blé donc on va remettre un petit coup tac donc les cochons niveau productivité à part les vendre c'est tout ce que vous aurez quoi il me dit ils vont faire des petits que vous pourrez aller vendre et puis et puis rapporter des sous grâce à ça voilà ça c'est plein donc voilà ça c'était pour la petite parenthèse donc vous voyez il manque juste un peu de blé sinon tout est dans le vert c'est parfait la productivité du coup va remonter ah oups j'ai décroché la productivité va remonter et du coup tous les cochons seront heureux ils vont refaire des petits du coup on gagnera de l'argent en vendant les nouveaux et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu un petit j'aime un petit commentaire un petit partage et je vous dis la prochaine avec Skizofaf allez ciao bonsoir bonsoir bonsoir